Salutationalisation. Le cinéma de super-héros, c'est le genre le plus profitable de l'histoire. Rien que le Marvel Cinematic Universe cumule plus de 30 milliards de recettes. Mais si vous le savez, dans le genre du cinéma, si Marvel est omniprésent, son plus grand rival DC Comics, existe aussi au format papier, dessins animés, séries et tout ce que tu veux. J'ai déjà produit une vidéo sur l'origine des univers cinématiques et des univers partagés au cinéma. Vinéo qui s'est lamentablement planté après toutes les heures de recherche et d'écriture que j'y ai pensé. Avec le succès des films Marvel, c'était juste une question de temps avant que DC Comics tente de rattaquer. Après tout, ils ont Batman et Superman, probablement les deux noms les plus reconnaissables de l'histoire des comics, si c'est pas du divertissement. Qu'est-ce qui pourrait mal se penser? Ça, c'est en effet très 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 mal pensé. En fait, ça s'est tellement mal pensé que Warner Bros a tué le DCU quatre fois en moins de vingt ans. Si vous aimez l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo s'en, à me laisser un like et un commentaire disant quel autre sujet vous aimeriez qu'on traite. Sur ce, voici l'histoire catastrophique du DC Extended Universe. On est en 2008, le premier Iron Man bat tous les records au box-office. Thor et Captain America commencent à pointer le bout de leur nez, sans parler du film team-up The Avengers qui est sur le point de transformer Marvel en succès sans nom. Naturellement, avec la rivalité de plus d'un demi-siècle qui existe avec leur grand rival DC Comics, c'est juste une question de temps avant qu'ils essayent de contre-attaquer. Ça avait plutôt bien marché dans les années 90 et 2000 avec l'univers de Batman, la série animée qui donnera naissance à plein d'autres séries spin-off comme Superman, The New Adventures of Batman, Batman Beyond et même la série Justice League et Justice League Unlimited. Oui, dans la vidéo des monstres universals, si je disais que Marvel n'a pas inventé les univers cinématiques, eh bien la réalité c'est qu'ils ont pas inventé les univers cinématiques de super-héros non plus. Donc bref, DC Comics, ils veulent exporter le succès de leur cartoon univers cinématique à l'écran et c'est ainsi qu'en 2011 sort Green Lantern. Faux départ. L'histoire d'un de mes super-héros préférés DC, un de leurs plus gros vendeurs et un des plus grands succès de l'histoire des comics. Seul problème, le film est horrible de A à Z, les effets spéciaux sont dégueulasses, l'histoire est bancale et la réalisation est au mieux médiocre. Le film devant lancer l'univers qui concurrencera Marvel va coûter 200 millions $ versus les 140 millions qu'a coûté Iron Man pour n'en coûter que 220 versus les 585 de son homologue chez Marvel. Non, et tu parles, c'est presque trois fois moins. Ce flop est horrible pour la compagnie, de un parce que ça marche pas, mais aussi de deux parce que ça donne une mauvaise image à DC Comics. Une image comme une compagnie qui ne peut pas faire ce que Marvel fait, c'est pourquoi ils vont tuer le DC ou dans l'œuf pour le rebooter avec Man of Steel deux ans plus tard. Man of Steel qui va énormément diviser à full. Personnellement, je trouve que c'est un des si ce n'est le meilleur film Superman et que la critique abusive vient principalement du fait qu'on le comporte trop souvent à l'univers Marvel. Alors que dans les faits, un film sombre sur l'univers de Superman et DC en général, aujourd'hui, si on compare à l'univers goofy que Marvel nous présente, c'est tout ce que les fans réclament. Tu peux dire que Man of Steel était littéralement en avant sur son temps. Mais bref, à l'époque, on critique Man of Steel comme quoi c'est moins drôle, c'est pas fun, c'est moins léger et le ton est plus déprimant. Ce à quoi j'ai tendance à répondre, bienvenue chez DC Comics. Mais bref, cette fois, ça va suffire parce que le film va collecter assez de recettes pour permettre à Warner de mettre le DCU sur les rails, l'appelant aussi Snyderverse en référence au réalisateur Zack Snyder. Le seul problème étant, on est déjà en 2013. Man of Steel sort donc en juin 2013. Ici, ça fait déjà un an que The Avengers est sorti. Et même si Iron Man 3 divise la foule, il fait partie des 50 plus grands succès de l'histoire du cinéma. Vient alors l'annonce de Batman vs Superman, le film opposant les deux plus grands super-héros de l'histoire des comics, avec Ben Affleck dans le rôle du chevalier noir. C'est donc là que les gens vont continuer à tracher sur DC Comics. Alors ici, de deux choses l'une. De un, Ben Affleck, il a déjà prouvé avec Daredevil en 2003 que les films de super-héros, c'est pas son fort, donc plus personne n'a confiance en lui. Mais aussi, de deux, la trilogie des Nolan, elle vient de se terminer et passer après Christian Bale en Batman, c'est pas n'importe qui qui peut le faire. On a donc un concept qui ne va pas convaincre la foule, avec un acteur qui a un CV moins qu'impressionnant dans le domaine, pour jouer ce qui est probablement le personnage le plus apprécié de l'histoire des comics, si ce n'est, de la fiction en général, pour réussir à concurrencer Marvel avec 5 ans de retard. Pour ne rien arranger, le film Batman v Superman va sortir juste avant Captain America Civil War, film au concept similaire avec des personnages et un univers qui plaît déjà au public. Batman v Superman va donc foutre des tremplins et des teasers partout et devenir essentiellement un trailer de 2h30 pour les prochains films du DCIU. Il y a beaucoup de cas à faire sur la qualité de Man of Steel et de Batman v Superman, comme quoi ce sont des films sous-cotés qui auraient pu être excellents si le public et les critiques ne les avaient pas démolis injustement. Ça, c'est sans parler de tout ce qui se passait dans le background avec Warner qui voulait simplement rattraper Marvel. Si vous voulez entendre mon avis sur le sujet, réclamez une vidéo de la sorte en commentaire et si je vois qu'il y a un engouement, je m'y attarderais. Nous pouvons maintenant passer à la dernière tentative de DC. Des efforts désespérés. En 2017, sortira Suicide Squad, un film inspiré du comique du même nom, et là... Ouh, ça fait mal. Le Joker ne convainc personne, le personnage profond et apprécié de Harley Quinn est basiquement réduit au concept de sextoy, et le film tente d'émuler les gardiens de la galaxie. À un tel point, en fait, que le script va être réécrit en catastrophe en un mois et demi pour rendre le film plus drôle, alors que Suicide dans le titre du film. On va aussi ajouter de la musique populaire des années 80 à 2000 dans la bande audio pour bien souligner le fait qu'on essaye d'émuler les gardiens de la galaxie. Ça va vite devenir un exemple de ce que DC Comics fait de pire si avant, ils souffraient simplement de la comparaison avec l'univers Marvel qui est plus appréciable et plus accessible pour le grand public. Avec Suicide Squad, quand ils essaieront de copier cette formule, ils vont montrer que c'est encore pire. Et ça, on va le ressentir jusque dans Justice League. Un film team-up au même principe que les Avengers, mais qui n'aura pas le même impact parce que les personnages qu'on nous présente, on les connaît à peine. Pour ne rien arranger, la fille de Zack Snyder se donne tragiquement la mort, poussant le réalisateur à quitter le projet. Warner, pour sauver le bateau, va donc confier au réalisateur des deux premiers Avengers, Josh Whedon, la responsabilité de finir le film. Whedon accepte évidemment, il venait d'être envoyé de chez Marvel pour différence artistique avec les créateurs. Et là, ça marche pas. Mais genre, pas du tout. Le ton léger et comique de Marvel et Whedon vient se mélanger à l'ambiance lourde et sérieuse que Snyder avait instaurée, créant un amalgame d'idées, d'iconographies et de dialogues qui ne vont juste pas ensemble et qui finit le film à l'arrache. Cet échec, c'est ce qui va pousser Warner à finalement tuer le DCU une deuxième fois en six ans. Ils vont maintenant se contenter de finir les films déjà en production. Wonder Woman et Aquaman sortent, le public semble les apprécier, c'est une lettre d'adieu à l'univers d'ici et c'est la fin. Ou semble-t-il… La résurrection. Pendant des années, on voit le hashtag release de Snyder Cut apparaître sur les réseaux sociaux des fans demandant au studio de donner à Zack Snyder le budget pour finir Justice League comme ils l'entendaient. C'est avec le trend de ce hashtag qu'en 2021, finalement, sort la Snyder Cut un long métrage sur la Ligue des Justiciers de quatre heures, nom de Dieu, Snyder, contrôle-toi ! Ce film va donc suivre la vision artistique que Snyder avait par rapport à la Ligue des Justiciers. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est débattable. Et ça, honnêtement, c'est le sujet pour une autre vidéo. Mais ce film, il sort et semble-t-il canon à l'ancien DCU, toujours décédé à l'époque. C'est donc un cadeau envers les fans, mais Warner a bel et bien prévu de retuer le DCU après, mettant au clair que l'univers de Snyder ne reverrait jamais le jour. Mais ça, encore une fois, c'est sans compter sur l'acharnement des fans sur les réseaux sociaux qui, cette fois, lanceront le hashtag Restore the Snyderverse pour restaurer l'univers instauré par Zack Snyder dans le canon de l'univers DC. Sauf qu'entre-temps, Warner, ils avaient déjà bougé sur cette position. Ils avaient prévu des nouveaux reboots avec de nouveaux personnages et des nouvelles figures. Des films comme Supergirl, projet tué dans l'œuf, notamment avec Batgirl, annulé alors que le film était presque fini, jetant 90 millions de dollars à la poubelle pour des raisons commerciales, semble-t-il. Ça, c'est la version officielle. Dans les faits, quand on voit ce qui se passe dans un background de chez Warner, on se rend compte que le nouveau management, ben, il aime pas trop les figures qui sont pas des hommes blancs hétéros. Mais ça, c'est autre chose. Bref, aujourd'hui, en 2023, l'état du Snyderverse, il est très incertain. Il n'y a qu'à voir les trois projets différents tentant de bâtir des franchises sur l'univers de Batman. Il est sûr d'une chose, DC Comics ne sera jamais Marvel. Si c'est un oiseau tombé du nid, on ne peut qu'espérer qu'un jour, il s'envolera et sera trouvé sa propre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada